PMC Ouvry est fabricant d'antimousse, c'est-à-dire ce sont des auxiliaires technologiques pour pouvoir retirer les bulles dans les process industriels, dans l'agroalimentaire ou dans la peinture automobile ou le forage pétrolier par exemple. Pour PMC Ouvry, le fait de rentrer dans l'usine 4.0, ça permettait d'automatiser et donc de stabiliser aussi son process et de le fiabiliser. Pour nous, l'industrie 4.0 est très importante parce que ça permet aujourd'hui à PMC Ouvry de continuer à être leader sur son marché. Chez Akhté Amaras, la vision qu'on a de l'industrie 4.0, c'est de placer l'humain au centre. C'est d'apporter aujourd'hui une aide à l'humain, de réduire une pénibilité, apporter une flexibilité. L'usine 4.0, ça ne pouvait en rien être une révolution, mais plutôt une évolution. L'humain est très important parce que si de toute façon, l'outil 4.0 n'avait pas été accepté par nos opérateurs, c'était voué à l'échec. On part vraiment des installations qui n'étaient pas du tout automatisées. Toutes les vannes étaient manuelles avec les opérateurs qui devaient les manipuler à la main. Le gros défi, c'est de faire rentrer l'automatisme dedans et d'aller vers le 4.0. Ça ne se fait pas en une fois, on n'est pas tout de suite en 4.0 du premier coup. Donc la première étape, c'est vraiment d'accompagner PMC sur l'automatisation. Alors l'architecture qui a été mise en place, c'est une architecture à base d'AL1202, donc de master à Ioling, qui sont placées au plus près des vannes pour ainsi réduire le câblage, faire des petites araignées très locales et ainsi gagner en temps de câblage et aussi en coût de câblage. Je peux vous dire tout de suite combien il y a eu d'erreurs de câblage sur toute l'installation. C'est zéro. Dans le MVQ 201, il y a pas mal de paramètres, des compteurs, des positions angulaires qui permettent de faire vraiment de la maintenance conditionnelle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de maintenance si on n'en a pas besoin. S'il y a un élément qui déclenche, qui est anormal, à ce moment-là, c'est remonté et le personnel de maintenance peut ainsi traiter le problème directement à sa cause. Grâce à cette vanne, cette détection de vanne en Ioling, c'est qu'on peut voir si on va avoir des problèmes de fermeture ou d'ouverture. On peut parler de maintenance en vérité prédictive. Grâce à la communication à Ioling, toutes ces informations de diagnostic sont remontées très facilement au système de commande et à la supervision. Côté client, il y a plusieurs populations, il y a l'opérateur. Il lui faut quelque chose de simple, un code couleur très simple. Vert, c'est ouvert. Blanc, c'est fermé. Rouge, on appelle la maintenance. PMC est un site qui comporte ici 500 vannes. Et donc, bien sûr, on ne peut pas savoir où toutes les vannes se situent comme ça de mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on a implanté le système de géolocalisation que permet le MVQ 201. C'est-à-dire que l'opérateur va sur sa supervision, il clique sur un bouton de géolocalisation et la vanne clignote en vert et permet ainsi d'être plus efficace. C'est vraiment un outil supplémentaire en termes de panne et de réactivité. Pour faciliter le travail des intégrateurs, IFM propose des kits dans lesquels on va retrouver un capteur MVQ, un distributeur pneumatique et un connecteur. Donc, c'est une solution plug and play. La relation qu'on a avec IFM, c'est vraiment de l'échange, mais c'est toujours dans une ambiance très détendue. Sous-titrage Société Radio-Canada